Bonjour, nous sommes le jeudi 29 janvier à Coupella chez notre responsable local Dieudonné Yameogo. Coupella est située dans le centre-est du Burkina Faso à 8 km du village de Sapaga. La température est d'environ 18 degrés le matin, il est 7h30, c'est agréable, il y a un vent frais, dans la journée il fait environ 30 degrés avec un peu d'air et un climat très sec. Le séjour se passe bien, nous avons hier fait une intervention à la radio locale pour présenter notre association. Nous avons aussi visité les classes de Sapaga A et Sapaga B, soit 800 élèves à qui nous avons remis un cadeau à chacun, deux billes. Nous avons échangé avec les enfants de chaque classe. La situation ici au Burkina est stable. Suite au départ de Blaise Compaoré, le président, il y a une transition. Le pays fonctionne normalement. En ce qui concerne notre association, les stocks de riz ont été pillés à Ouagadougou. Donc, pas les nôtres, mais ceux de l'Etat, qui devaient être distribués aux élèves, donc il n'y a pas de cantine. Et il manque, nous avons constaté, deux postes d'enseignants à l'école de Sapaga A. Sinon, après, tout a l'air de bien fonctionner. La sécurité est présente dans le pays. Hier, nous avons sensibilisé les CM2 de l'école sur la présence de Boko Haram au Nigeria. Nous leur avons expliqué avec quelle était la motivation de cette secte et les actes qu'ils commettaient. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune information qui passait. L'enseignant nous ayant dit que c'était prévu dans le programme. Voilà, venir de sensibiliser, puisque je pense que c'est important de donner des informations. Voilà, nous allons partir aujourd'hui pour la savonnerie de Kidiba et pour l'école de Kidiba. A bientôt !